Le premier patient est un bonheur. Qui peut devenir un bonheur ? C'est quoi un bonheur ? C'est un bonheur ? C'est un bonheur. Vous voyez ? Vous voyez ça ? Le temps a un patient qui présente une ou deux du 13e cas. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. D'accord. La définition de la polyphorologie, c'est tout patient victime d'un traumatisme violent, quelle que soit la vision pleine. Apparable. La U, les ions, la 2, la 3. C'est tout patient victime d'un traumatisme violent. Le bleu pour l'éthrope psychale. Nous sommes en un cas de C'est un bonheur. La U, les ions, la 2. C'est tout patient victime d'un traumatisme violent, quelle que soit la vision pleine. La 3. Elle est claire la définition. On va que vous le chante, hein ? Je dis les. 3 risques de violence, c'est seulement une qualité de l'éthrope. Oui, c'est tout patient. C'est seulement une qualité de l'éthrope. Une qualité de l'éthrope, c'est le déapport au parteur des idées. Vous avez 5 étapes. On a des variables physiologiques, des variables d'anticipité, des lisions anapunies, la réanimation en plus étalées et l'éthrope. Bonjour. 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 ... On peut vous demander du CT5, pas tous, mais un CT5-tel. Si on vous demande si c'était ça quelqu'un, vous devez, voilà, joindre, ça arrête. La valeur de la physiologie. Il faut avoir des éléments d'hommes scientifiques. Sinon, on a un petit article qui plaît à la physiologie, et que j'ai des caractères dans les autres, on va aller quand on dit, je tiens à quoi ? 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 Je tu pars barbé. Donc ici, c'est unekiego���ité. Pariteur. Variables physiologiques, variables secondaires à des éléments Phylétiques, délégé à l'atomique et l'avaluation de ce golem. What? Le Phylétique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a éjecté de plus de trois mètres. J'aiТie, il y a des multiples.. Hij' de trois mètres. ! J'ai fait trois mètres. chiffre de 3 mètres un étage un étage chiffre de plus que 3 mètres quelqu'un qui est égyptique d'un véhicule un accident qui survient à l'autoroute c'est-à-dire une vitesse excessive une déformation très importante le fait d'avoir un décès dans le même véhicule c'est un peu une forme ce qu'on appelle le mauvais l'absence de casque l'absence de ceinture sculptée l'absence de casque du tourisme on n'a pas l'entécouté de l'ordre c'est une disproportion entre les véhicules et les véhicules un auto-carabra un auto-carabra on ne connaît pas obligé d'un auto-carabra les gens atomiques sont un tout traumatisme et par exemple l'attentat terroriste c'est un tout le voletrope c'est un tout le voletrope tel qu'on parle d'un même la présence d'un voletrope assis effectue le bassin brûle le CDR une élément qui s'esturé de la santé qui est l'attentée pour les véhicules et les véhicules qui est l'attentée c'est un polygrop parce que le signal a un risque très élevé doit être isolé c'est-à-dire la suspicion d'atteinte de l'huile est ce qui est régulièrement la présence de l'huile une amputation au niveau du poilier une amputation au niveau du bûcherie tout au-dessus c'est un point d'être venu très élevé pour la réanimation au polygropelier si vous avez quelqu'un qui a déjà intubé c'est un polygropelier si on a rempli de plus qu'un litre le colorier si on a un litre de vos optiques si on a gonflé le pantalon et le t-shirt c'est un polygrop on passe pour les zones littéraires quelqu'un qui a un saison scadr qui a un progrès de l'aspect 3 sujet âgé de plus de 75 ans la femme enceinte T2 T3 visée avec le troisième trimestre et quelqu'un qui a un poule de la casse en ville par exemple une fille une patiente qui est sous un écart il faut le considérer comme polytrom vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout cela il faut apprendre les 5 étapes les 5 étapes les 5 étapes de polytromes et ici je fixe au moins un des critères de l'écart pas plus voilà quatrième objectif la notion d'un polytrométalisé le fait de parler d'un polytromes ça revient à parler en notion de des visions qui sont un effet de potentialisation ce sont des visions qui sont divers polysystémiques donc c'est à travers des équipes faites par irontistes anesthésistes chirurgiens radiologues orthopédistes neurochirurgiens c'est AR c'est CPD c'est l'éducation physique par par l'atelier par l'atelier d'accord les visions elles sont évolutives donc du fait toujours kématramatraniens pleurs pour ne pas hésiter à prendre une éducation certaines visions sont non visibles mais vitales d'où il faut être vigilant d'où l'utilité c'est l'éducation d'autres visions sont plutôt visibles et non vitales il faut assurer une sécurité pour le deuxième objectif c'est un objectif ramcher de la pluie et puis je ne fais qu'un autre malheureusement s'arrête il faut peut-être qu'on a penché dans le stade je me dis alors j'ai des mecs il y a encore un objectif je n'ai pas un objectif c'est un objectif qui crévase face à un objectif je vais vous demander qu'est-ce que vous voulez à part établir le bonheur et le bonheur sur la base anatomie tous les sujets on peut vous poser des questions il faut se mettre d'accord on est en train le polythrub c'est moi avec le docteur Le Maïf on parle tout au comité le polythrub c'est nous on va s'occuper et nous l'hélie on va se concentrer à tout le monde Quand on essaie de faire l'objectif de traumatiser le crânien, on dit « t'as pas trop trop l'étoile ». On va parler du traumatisme de la récy, on ne peut pas le parler. Traumatisme de la récycité, ça va être comme ça. Je suis allé bien. Il y a un objectif de la récycité, il y a un objectif de la récycité. Duxième session en sud, sinon on a du bout de l'étoile. Traumatis crânien, je passe à l'avenir. Je vais détailler le traumatisme. Si le traumatisme abdominal est trop différent, qu'est-ce que vous devez avoir ? Qu'est-ce que ça peut être ? Une question que l'autre. Qu'est-ce que ça peut être ? Une question que l'autre. Voilà. Le traumatisme de la récycité, c'est simple. On va parler du bassin de l'état. Pas du bassin de la récycité, mais en tout cas, le traumatisme du saut, du bassin de l'étoile. Ah, il y a une récycité, c'est pas ça. Bien. Pour le traumatisme thoracique, on va attaquer la cage thoracique. Si vous avez, je vous rappelle que la fracture costale, c'est l'allusion la plus fréquente lors de la tempore a 6, c'est une fracture costale. Ça touche essentiellement de façon punitive, surtout entre la troisième et la première arc costale. L'atteinte de la première et la deuxième arc costale, c'est du monétaire de traumatisme qui est rare. Si vous avez une fracture de la première deuxième arcostale, c'est un polydrôme. Quelle que soit l'allusion. Parce que ce sont du poids très rigides. L'association, l'atteinte de la première et de deuxième poids, il faut évoquer un traumatisme narcissique. Donc il faut chercher une traumatisme. Il faut chercher une atteinte du plexus brécaire. Il faut chercher une atteinte du blessure souffle. Voilà. Donc je vous rappelle. Pour l'atteinte thoracique, les fractures costales sont l'allusion la plus fréquente. Ça touche essentiellement entre la troisième jusqu'à la neuvième arc costale. C'est le but qui est le plus touché. L'atteinte du premier arc costale, la première et la deuxième arc costale, c'est tout le monde délicatisé. C'est assez durant. Généralement, ça s'est associé avec une atteinte crânienne, ou une atteinte du plexus brécaire, ou une atteinte supérieure. C'est-à-dire des éléments importants que vous avez. La fracture de deux bulles d'armée arc costale, je vous en parle bien. À droite, les fibres de foie. À gauche, la race. D'où la règle ? Il faut faire une typographie indemnale. Bravo. Le traitement de la fracture postale est la base d'analgésie plus kinérespiratoire. L'analgésie, ici, elle doit être multimodale. Je parle d'un multimodal, c'est-à-dire qu'on doit associer plusieurs molécules qui ont un effet synergie. On peut utiliser paracitamote, par exemple. On peut utiliser l'antirantat de ce qu'il est bien. On peut utiliser l'acucan. On peut utiliser le torphine. On peut faire des bleu intercostaux. On peut faire des bleu paracitamote. On peut faire tout. Donc, il faut jouer tous les cas. Parce que, si on ne va pas faire une bonne analgésie, on va entraver la mécanique de l'espératoire. Le malade, il va s'encombrer. Et on prend vraiment de décompenser le malade notamment sur l'effectif. Voilà. Analgésie plus kiné. Pour la fracture du stérone, qu'est-ce qu'il faut connaître ? Généralement, c'est à la présence d'un choc frontal du long. Un choc frontal du long. Et typiquement, c'est une fracture transversale. C'est une fracture transversale et pas une fracture horizontale. Donc, on peut obliger. Et puis, c'est une fracture horizontale. Non, c'est une fracture transversale. Qu'est-ce qu'il faut faire comme radio professionnelle ? Profit. Profit. Faire radio professionnelle. Allez-y. Parce que le stérone, on le voit mieux que le profit. Un. Deux. Le plus grave, c'est d'avoir la tête de la table interne. Si on a une attaque de la table externe, ce n'est pas grave. Il faut faire tromponie. Il faut faire le sujet. Il faut voir les types de signes indirects de condition de mécanique. C'est une type de tromponie du sujet. Et, si possible, de faire l'écographie. Généralement, atteint de la table externe, le malade, en plus de l'urgence, pendant 12 heures et l'heure, atteint de la table interne, est la première, est la première, selon que il est possible. Si on commence à la deuxième étape, c'est une position de l'adjection. On va faire mal de la deuxième étape. Sur le profil standard, la deuxième étape, c'est le sujet de l'hythrofonie. Ce sont les formaux sorties H12. La deuxième étape est le premier état. La deuxième étape, c'est au niveau de l'absolide. Troisième volet, c'est quoi un volet thoracique ? Ah, il y a un ici. C'est trois, on va dire, une fracture bifurale sur trois étages, une fracture bifurale, c'est-à-dire sur la même taille que vous avez deux étages bifurales, sur au moins trois étages consécutifs. Donc, c'est le volet kalashaga, il y a trois volets. Le volet antérieur, c'est le volet le plus morbide. Le volet antérieur, c'est le volet le plus morbide. Le volet latéral, c'est le volet le plus fréquent, et le volet postulaire, c'est le volet le plus fixe. Question des erreurs classiques, le volet le plus fréquent, c'est latéral. Le plus morbide, l'antérieur. Le plus fixe, c'est postulaire. De même, on joue le plus fréquent, le volet le plus fréquent et l'antérieur. Non. Le volet le plus grave, c'est latéral. Non. Le volet le plus fréquent, c'est latéral. Le plus fréquent, c'est latéral. Le plus grave, c'est l'antérieur, parce que c'est le plus morbide. Il risque de respirations transgressives très élevées. Il tient du mecalax. Les mecalaxes sont délumées. D'abordement, les muscles dorsaux, on est basse. Les muscles dors de mes muscles, on passe à 30,6. Pour les reculques des fragmatiques, il faut apprendre ce chiffre. C'est le basique. 5%. C'est presque 6%. 5%. Vurément, elle est secondaire. Une hyper-protection avec l'autre main. Ça touche, ça se montre. Le devant, c'est la côte de gauche. Le tableau communique, il est là, ici. C'est le display, le mécanisme, là-bas. destiné avec un bruit d'hydroérien. Un bruit d'hydroérien. Un bruit d'hydroérien. Ici, il est très bien. Cité, une ciné-radiologie à la radiographie d'oraxe. D'une rupture d'hydroérien. Gauche. Un bruit d'hydroérien. C'est une image d'hydroérien. Un bruit d'hydroérien. Un bruit d'hydroérien. Une réaction de l'hydroérien. Une réaction de l'hydroérien. Une réaction de l'hydroérien. Une réaction de l'hydroérien. Quoi d'autre ? Un bruit d'hydroérien. Ça arrive. Un bruit d'hydroérien. Voilà. Les signes sont là. Vous avez tout d'abord une clarté gazeuse intrathoracique qui contient une centre gascrique. Vous avez la centre gascrique qui est mal positionnée. Elle est normalement haute. Elle est en intrathoracique. Ce n'est pas normal. Vous avez le motoraxe de l'autre côté. Vous avez la solution de l'hydroérien. Vous avez la solution de l'hydroérien. Et vous avez une réaction de l'hydroérien. Vers le côté. Controits latéraux. Quatre signes. Pour l'apprendre pas le cœur. La confirmation de la diagnostic d'après vous. Est-ce que ça se fait par des couvertes qui sont créées sur les coquets diabragmatiques ou par transit aux eaux gastroniques du délin ? Ou bien par un scanner ? Ou elle n'a pas plus plus que vous. La confirmation de l'œuvre diabragmatique post-traumatique gauche. Est-ce que ça se fait par le transit aux eaux gastroniques du délin ? Ça ne se fait pas éco-centrer sur le coquets diabragmatique. Ou elle n'a pas le scanner. Ou elle n'a pas le couvert sur le coquets diabragmatique. Je peux le faire avec le scanner ici. Dans la vie, il faut choisir. Alors, regardez-le. Ça arrive. C'est ce qu'il y a de là. La confirmation, ça se fait par le scanner. Le traitement, il est chirurgical. Mais là, tout le monde a l'air de la boue comme à l'œuvre éco-centré. Alors, moi, c'est vraiment plus que je peux dire. Éco-centré sur le coquets. Pas d'éco-centré sur la base de l'ambition. Un déco-vac. Transit au gâteau de la porte de l'étoile, transit au balai, escalier. Une petite petite cure, c'est de ne pas avoir le transit au balai, le transit à l'image. Sinon, on n'a pas le nom d'amener. On n'a pas le nom d'amener. C'est escalier. C'est escalier. Maintenant, on va parler un peu de pneumothorax. Quelles sont les études ici ? Un pneumothorax, comment on peut avoir un pneumothorax ? C'est-il l'origine probable des pneumothorax ? Le pneumothorax quand on a l'immigie de ça ? Oui, tout le monde. Bleds, bilsouplos, l'autre, 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 l'autre. L'équilibre de pneumothorax, l'équilibre de pneumothorax et l'incerect. L'acélation pneumoniale, ça a une fracture branchée. Voilà, les études ici, c'est des fractures branchées, toute rupture de fracture branchée, une lacélation pulmoniale, une rupture de pneumothorax, une fracture costale, une plaie pénétrante paritaire thoracique. Pour la rupture plutôt blanchie, elle a une caractéristique clinique très importante. Donc, les airs sont pareil, l'use jusqu'à la base de l'eau. Une fois le malade est drainé, il y en a un persistant de drainage. Donc, théoriquement, si j'ai un producteur spontané, on va drainer tant de même possible. Le village est stable. Il y a des quantités qui font ici. D'air. Donc, si votre village persiste à être stable, il y aura un maximum de vie, c'est deux choses. Donc, il y a un village qui vous avez de l'outil de récouper aussi pour aller danser à l'intérieur de l'intervention. Voilà. Et nous avons la radio et nous avons la radio en place. C'est une bonne nouvelle de l'outil de récouper. Bien. Une part de question aussi, très facile, simple. Malheureusement, malheureusement, la part de la question est de la statistique à laquelle j'ai des étudiants, géopartition. Malheureusement, cette question a 25% des résultats de l'économie. Et quand il y a, il répond à cette question de l'économie. Il y a 25% là. C'est-à-dire une signification de l'économie, on peut dire que l'outil de récouper. Bien sûr. Je vais te dire que l'outil de récouper. L'outil de récouper. Il tourne à 10 minutes sur, ça arrive. 10 minutes sur le mâche. L'outil est là. Il faut parler du pâchement, ça. Le pâchement gazeux n'est là. Le pâchement complicien, vous voyez. Le pâchement complicien avec un pâchement qui est ratatiné, c'est-à-dire recoulé vers le pâchement de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil. Alors pourquoi ? Comment on a ratatiniens leur comble de l'outil de l'outil de l'outil. Je pense que sur le pâchement de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil. Donc quelles sont les ليçons 맑ale ? Le pâchement de l'outil de l'outil ? Alors comment vous allez possibilities dans les questions. Faisses ! Laéquence de £25. Alors, on va parler de notre Rucipital Brésil. Qu'est-ce que vous fajez ? Extivulationulle PWIlle ? Il faut quadrer. Il faut faire une excipulation lubrique pour faire une conformation de la radion et après, il faut en faire de la glénage. Le glénage thoracique, comment ça se fait ? Le fait de l'excipulation, c'est la ligne médio-cladiculaire. C'est la ligne médio-cladiculaire. On prend une ligne médio-cladiculaire entérieure, deuxième espace interprétale. Une souffration, c'est comme ça. On parle d'une côte, 1ère côte, 1ème côte, 1ème côte, 1ème côte, 1ème côte, 1ème côte, 1ème côte entérieure, une fois qu'on l'a mis, il faut le garder. Le glénage thoracique, retour le père chez l'homme, c'est les mamelans, les mamelans, c'est le cinquième espace interprétale, chez la femme, toujours le fréquenté. Parfois, vous avez des mamelans qui sont fatales là. Il passe ça. Il y en a des résidents, ils vivent dans le zéro, à la 44ème année, ils devraient aller voir à l'Égypte, les papas, les papas, les papas, les papas, les papas. Il faut toujours papier chez la femme, toujours, toujours papier chez la femme. Parce que la natomie a pu changer, ça dépend des composites de la femme, au baisse, les papas, les papas, si j'agis au bas. Chez l'homme, ça va. Il n'y a pas de plus. Sinon, maintenant, il n'y a pas de plus. C'est la femme, il ne faut jamais perceter. Ce fatigué là, toujours, il faut papier. Il y a des d'autres pratiques, je n'y a pas de plus de malade, Donc pour le drainage, on prend le mini-medio accéléré, accéléré moyen, quatrième espace intermédiaire, il faut faire une incision du bistouri, un de son pilote, après on va réciter plan par plan, au niveau de l'ensemble de la quantité intérieure, jusqu'à l'arrivée jusqu'à cet espace, après par le doigt, sur un plan civil, on va créer un poule torex du doigt. Une fois, on a ça, il faut faire une introduction douce, il faut imitier les drakes, il faut imitier, il faut imitier, il faut autre chose, certains résidents, malheureusement, certains ayant, ils d'accord, c'est pas bien, à l'aise, à l'aise, c'est pas bien, parce que tout simplement, maintenant, on ne peut pas être tout, c'est une simple pression, ça va être tout ça, c'est un accident, tout se passe, tout se passe, c'est qu'il soit quelque part, c'est ça, c'est de l'aise, c'est qu'il serait vraiment quelque chose, c'est qu'il s'enquait les signs, c'est le couteau, c'est le taux de la taux de la taux de la taux de la taux, c'est ça, c'est pas ça. Alors, bien sûr, on ne peut pas être tout. Si tu as d'aise à l'arrivée à l'arrivée, il n'a pas d'un WonderSuite, c'est le taux de la taux de la taux, c'est juste qu'il m'a fait une expérience. « c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, moi je me bisturise, on peut faire un étonnement du cursus de ce qu'on ne veut, on peut avoir le bisturisme, mais j'ai trouvé le problème, c'est quoi que tu diriges, tu sens, tu sens tous. » et seems que, jamais une technique peut-être pape de taille-car, peut-être warme de pingouir ou pas de basquets, on deve dire « taille-car » peut-être, vous tu vois ça, on va se mettre sur le train d'aller ! Je n'ai jamais vu ça, je ne peux jamais faire ça. Il y a des vices, des cambiaux, on a une saisine de l'église, de l'église, il ne faut pas être le boulotard. Mais pour l'éthologie probable de l'animo thorax, vous savez bien, les boulotardies sont de la taille pulmonaire, tout un taille pulmonaire, avec des droits sanguins et du trappe thoracique, le trappe de la citron, la taille de la plurie, la taille de la pelothraxie, la taille du Graal et tout un taille pulvestineuse. Je passe. Maintenant citez les indications de la turacotomie en urgence. Citez les 4 indications sur la turacotomie en urgence. On peut le considérer comme ça, on accède, mais c'est l'indication. On peut l'indiquer d'emblée ou bien 200 de façon continue. Donc 1, un hémothorax massif qui ramène d'emblée à l'étudie, 2, si un hémothorax persistant, c'est-à-dire ramène plus de 200 cc par heure de façon continue, si vous avez un hémothorax psychiatriotique, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de traumatiser l'étudie, une arrêt d'urgence pour 2 heures de 6 heures, le sang est déjà connu, quoi que vous allez faire, le délâge ne sera pas pour revenir, parce que j'avais l'automique de l'étudie, lésion viscérale qui n'a pas été le plus intérieur, le plus de la trachée, le plus de la pleurité du cœur, les osions de l'étudie, lésions viscérales de l'étudie, instabilité mécanique, contre le thoracique, avec l'instabilité mécanique, la pleurité de l'étudie, la pleurité de l'étudie, la pleurité de l'étudie, rien de particulier, surtout le risque, d'abord avec les ERS, les émotions sont très importantes, et c'est la mission branchée. Pour l'atteindre, quand j'ai eu le père dit, qu'il y a un échange à particulier, juste en chromatologie, il faut savoir qu'il y a 3 éthiologies qui peuvent donner Istathium avec 6 droits, qu'est-ce que c'est ? C'est une tamponade, une autolaxe compressive, en polypose traumatique, mais une nuit, c'est plutôt assez. En dessous, en mécanique. Allez, vous pouvez le mettre. C'est la confusure de l'étudie. C'est ça, c'est la confusure de l'étudie. Pour nous, il y a un peu de protèges. Vous dites ce qu'il y a avec le droit. C'est tout d'abord, il m'a part de l'étudie de l'étudie de l'étudie, il y a des franchements gazeux compressifs, et des confusions au niveau de VD. C'est ça ce qu'il y a avec le droit. Je ne sais pas, c'est ça, l'étudie de l'étudie de l'étudie. On montre le taux de cible et le taux de cible, généralement. Parfois, il y a un certain malade qu'on peut faire avec le taux de cible. Parfois, je n'ai jamais assisté à un malade, à l'étudie de 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 l'étudie. Le plus important, le plus important, est l'étudie de 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 l' c'est-à-dire la tension dorsale, avec un sceptique hypotension, avec un souffle résistance aortie, et surtout, 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 ici on donne les ailes à classer.